Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des aventures de Pokémon Colosseum. On a fini le secteur 1 et on commence le secteur 2. Alors je vais... je vais vous rencontrer. Je vous passe les longs changements pour la sauvegarde parce que dès que je veux suspendre et quitter c'est long, dès que je veux revenir à mon bataille c'est long, du coup je vous quitterai dans les salles de repos des secteurs. Alors, c'est beaucoup trop long sinon, faut qu'on avance vite ! Alors... On a déjà fait un dixième de mon bataille. Ce qui est quand même pas dégueu hein. C'est pas dégueu du tout. En vrai, je pensais que mon bataille ça allait être un peu plus long que ça. Ça allait me prendre plus de temps. Mais au final ça a l'air d'aller. ... ... Vraiment ? Mais il n'y a pas le droit de faire ça. Le monsieur n'a pas le droit de se régénérer là. Ça rend le combat encore bien plus long que ce que je pensais. Bon en vrai long, ça va. Oh les 5 HP, oh je te déteste. C'est vrai que charge, c'est rare dans ce Pokémon Colosseum. Parce qu'on a des charges noires. Et après, tous les autres Pokémon sont au niveau bien plus quand on les récupère. Donc ils n'ont plus de charge, ils ont autre chose. Voilà, vous avez gagné. Donc ouais, charge c'est quand même une capacité qui est assez rare. Je te préviens que je suis fort. Je suppose que ça ne t'arrêtera pas. Bon, on l'est fait. Adversaire numéro 12, Joyeux Papy, Gaëtan. Oh, il a un Obali. Ok. Je comprends pourquoi il est joyeux. J'espère qu'il va balancer son Obali. J'espère qu'il va lancer Obali sur le terrain. Pour l'instant, je suis dessus. Pour l'instant, je suis dessus. Hmm. Miss Dibull. Miss Dibull, c'est acier. Acier pur, je crois. J'aime bien le design de Miss Dibull. Oh, regardez-le, c'est... Il est tout rond. Il est tout mignon. Oh, il est tellement mignon. Oh, non. Un B qui pan, c'est une évolution, ça. C'est la deuxième évolution qu'on voit. Ah, quoique non, il y avait des Armulis avant. Il y avait Armulis et plein d'Alice. C'est les évolutions de Chenipot. Allez, on va taminer. Euh, Miss Dibull. Oh, je suis content de ce joyeux papi. Il m'a montré mon petit Obali. Ah, l'exubérance de la jeunesse. Voilà qui est rafraîchissant. Tu es prêt à te battre ? Oui. Alors, allons-y. Je suis toujours prêt à me battre. Oh, il a eu trois starters... Euh... De Owen. Bon, Startergen 3. C'est quoi les régions, d'ailleurs ? Canto ? Jouto ? Owen ? Les trois premières. Je crois que c'est ça. Je pense pas qu'il y ait besoin d'un coup critique pour se pouvoir coud. Et évidemment il a pris les 3 starters, évidemment ! Et c'est fini pour lui. Tu te débrouilles très très bien ! Pieds au plancher, droit au combat. J'ai l'impression qu'il a les 3 starters de Jotto cette fois. Les 3 starters de Jotto. Est-ce qu'on va voir ce de Kanto après ? C'est parti ! Evidemment il a pris les starters de Joto dans son équipe. Ça augmente son attaque ça ? Dommage il va pas avoir le temps de l'utiliser. Ouais du coup on a environ 4 dresseurs, on arrive à peu près à 10 minutes d'épisode. Ah non il a pas pris le… Il a pas pris Germignon ? En même temps je crois que Germignon c'est l'un des plus mauvais… Si je me souviens bien c'est celui qui a les plus mauvaises stats je crois. Enfin, les stats pas très utiles. Ah, panne sèche. Allez, quinzième. Oh tu veux te battre mon cœur ? On retrouve ses 20 ans. Je me souviens quand est-ce qu'on aura du coup des Pokémon vraiment évolués. tout le temps. J'espère que ça sera dans… au troisième secteur. Parce qu'ils vont quand même commencer à être en panne de… de bébés Pokémon quand même. Ils doivent plus leur rester beaucoup. Ouh. Un Abra point glace. Ok. Un Abra point glace. … ... ... ... ... Ouais, peau dure du Carvana 15ème adversaire battu L'amertume de la défaite ne disparaît pas avec l'âge Ah désolé mamie Héhéhé, j'adore combattre. Moi aussi j'adore combattre mais j'adore surtout écraser mes adversaires D'ailleurs, on va en parler un peu pendant le moment de bataille parce que je ne suis pas encore trop décidé mais qu'est-ce que je vais faire comme prochain let's play sur Pokémon Parce que du coup il y a le choix Soit je repars sur les anciennes versions mais les remakes Donc rouge-feu-vert-feuille, Earthgold Enfin, je ne sais plus comment ils les disent en français Bon c'est Earthgold Silver Saphir Omega Bon je ne sais plus comment ils s'appellent mais voilà Les remakes Est-ce qu'on fait les remakes et on termine toute la gène 1, 2 et 3 ? Ou alors est-ce qu'on passe directement sur la gène 4 ? Avec... c'est quoi ? C'est diamant, perle et platine ? Ou alors je peux commencer à faire le Pokémon XD souffle de ténèbres Qui est du coup la suite de Pokémon Colosseum Il y a beaucoup de choix qui s'offrent en fait Parce que le truc c'est que La gène 1, 2 et 3, j'ai déjà fait des Nuzlocs J'ai fait Nuzlocs sur Pokémon Rouge J'ai fait un Nuzlocs sur Pokémon Crystal Et j'ai fait un Pokémon Nuzlocs randomisé sur Emerald Plus Donc est-ce que ça vaut le coup de refaire un Nuzlocs alors que j'en ai déjà fait un ? Je ne sais pas En vrai je ne pense pas Je pense que... Peut-être essayer de mettre la barre un peu plus haute cette fois On fait une sorte de Pokémon Challenge Avec un peu plus de difficulté On va rajouter des règles un peu supplémentaires Ah ! Orties, l'ombré et piffeuille Trois évolutions Parfait ! Du coup c'est pour ça que je me pose des questions sur mon prochain Let's Play Du coup le plus ça sera... Enfin, l'idée c'est... Si je refais les remakes Soit je fais un Nuzlocs avec des trucs en plus Mais il faut que ça soit quand même pertinent Ou alors je fais la suite de Pokémon Colosseum Donc le Pokémon X de Souffinion des Ténèbres Ou alors... On fait un Nuzlocs sur Pokémon Diamant Perle Platine Pour l'instant les trois choix me tentent beaucoup Il n'y en a pas vraiment un que je préférais faire plus que l'autre Après on va plus j'y repense En fait là on vient de faire un Pokémon... On vient de faire Pokémon Colosseum Avec des Pokémon en 3D Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de repartir sur des Pokémon... Euh... Comment... Basiques Je pense que ça serait une bonne idée Du coup ça voudrait dire euh... Soit les remakes Soit euh... Diamant Perle Platine Je sais que dans les deux cas Euh... Fait à la remake Bon je les ai fait il y a pas si longtemps que ça non plus Donc euh... Je connais les jeux Et euh... Ce qui est bien c'est que si je fais les remakes maintenant On a terminé les euh... Les... Tous les jeux de la... 1, 2 et 3G Alors je regarde même pas ce que je fais Je balance une attaque psy sur un piffeuil Bon j'essaie de rester concentré là quand même En plus je suis paralysé sur mes... Tous mes Pokémon là En plus je suis paralysé sur mes... Tous mes Pokémon là On va faire euh... Un Unlock euh... Diamant Perle et Platine Ensuite on repart Sur euh... Peut-être les remakes Et ensuite on part sur Pokémon Exelsofadatine Je pense que c'est pas une mauvaise idée Ah oui d'accord il m'a euh... Je suis paralysé confus Ok Ah ouais d'accord je suis dans la tourmente Super Euh bah Pokémon Ah ouais là il... Là c'est le moment de changer de Pokémon Paralysé et confus Et en plus tourmente euh... Ah ouais non Horrible En tout cas je sais pas si ça vous tente euh... Le... Le projet De faire euh... Diamant Perle ou Platine En Uslock Ensuite Faire les remakes Avec un peu de challenge Et enfin euh... Le Pokémon XD Soushote et Ténèbres Oh tu es plus mort que ce à quoi je m'attendais Tu m'as eu ! Il a duré longtemps ce combat J'ai l'impression D'après Megacult tes chances de gagner sont inexistantes ! Mais c'est quoi ce mathématicien euh... Ce scientifique dégueulasse ! Il est nul ! Il est nul ! En plus faut savoir que du coup Pokémon Euh... Diamant Perle et Platine donc En fait tout ce qui est après la 3G J'y ai jamais touché ! Ah là je vais comment être à l'aveugle sur euh... Si je fais un Usblock euh... Diamant Perle et Platine Ce qui est pas non plus euh... Une mauvaise chose en soi hein ! C'est juste que moi les 3 premières générations Je les connaissais euh... Au moins un peu de mémoire ! Même si bon ça fait euh... longtemps que j'y avais joué ! Euh... un Atu ! Hop hop ! Du coup ouais on va... Ah par contre du coup ça va être sur euh... Une déesse le... Diamant Perle et Platine ! Euh... Enfin faudra que je regarde pour faire tourner ça ! En vrai dans l'idée je pense qu'on va faire des newslux sur un peu... Toutes les générations ! Et euh... Pas le droit d'évoluer ! Pas le droit au CT ! Les trucs du genre ! Ou même des trucs un peu plus euh... Compliqués ! Il y a un truc qu'on va faire quand même ! C'est que je pense que... Pour tous les prochains newslux de Pokémon que je n'ai jamais touché ! Euh... On va... Je vais peut-être essayer de ne pas les mettre en randomisé ! Au moins que j'ai un peu une expérience un peu euh... Normale euh... Du jeu ! Ça sera quand même un peu dommage de passer à côté ! Et au pire si vraiment euh... Ça vaut le coup on... On fera des randomisés mais plus tard ! Je pense qu'on va partir là-dessus ouais ! Après j'ai encore tout le monde bataille pour réfléchir ! Donc euh... Tout va bien se passer ! Ah bah voilà ! On a commencé à avoir quand même beaucoup de Pokémon euh... En face qui sont évolués ! Ça y est, ça commence ! Alors, les Gravalanches... J'ai toujours un peu peur que ça aille explosion ces trucs-là ! Je crois pas que ça aille explosion mais je crois que ça a... destruction ! Au moins ! Donc dans le doute... On s'en occupe ! D'ailleurs si vous avez des suggestions de challenge à faire sur Pokémon, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ! Peut-être qu'il y aura un truc que je n'aurais pas pensé à faire qui sera bien ! Passe d'ichter parce qu'en challenge... On peut faire quasiment un peu tout ! Pas le droit de capture, pas le droit de CT, pas le droit d'évoluer, 3 pokémons sur 6... 5 niveaux en dessous du champion d'arène... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme challenge pokémons ? Après, c'est pas obligé qu'on fasse juste pas simple 1, pas le droit de capturer. On peut les combiner aussi. Pas le droit de capturer, pas le droit d'utiliser de CT, pas le droit d'évoluer. Par contre, si je fais le tour en uslock, oula, ça va être chaud par contre. Mais c'est possible. C'est possible. Je pense qu'on essaiera de monter un peu la barre à chaque... à chaque remake pokémon. Enfin, à chaque challenge. Ah d'ailleurs, j'ai même pas marqué mon OS shot du secteur. Oh, le goût critique, il fait mal quand même. Je m'y attendais pas. On a beau être vraiment encore au secteur 2... J'ai failli prendre mi-vie. J'ai failli prendre mi-vie par un petit charmillon. La force de tes pokémon s'est fait sentir. C'était un super combat. Bah voilà. Deuxième secteur terminé. Du coup, je vais pas vous faire le coup de sauvegarder. Parce que je sais que c'est hyper long. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des suggestions pour des challenges. Ou si vous avez une préférence pour le prochain jeu pokémon. Pour l'instant, je partirai plutôt sur un newslock de l'A4G. On verra. Allez. Tchuss !